bonjour à toutes et à tous j'espère vous retrouver en plein forme aujourd'hui dans cette séance je vais partager avec vous chers étudiants et étudiants de la première année baccalauréat sciences un exercice concernant le travail d'une force concernant tout ce que vous avez bien sûr dans cette leçon donc c'est une c'est un exercice très important qui engendre certaines questions que vous devez quand même savoir et résoudre savoir les résoudre donc pour ne pas trop parler voilà l'exercice est devant vous vous pouvez le lire et le relire d'une façon plus correcte et répondre aux questions posées et après vous allez comparer vos résultats avec les miens donc on considère un solide s de masse m 50 kg qui peut glisser sur un grail ap cd constituent en partie comme le montant la figure si contre donc vous avez une partie ap une partie pc une partie cd donc la première partie est donc à b 4 mètres et un plan incliné donc alpha 30 degrés avec le résultat donc les frottements sont négligeables sur la partie ab première question donner le bilan des forces appliquées sur le solide s calculer le travail du poids du solide s quelle est sa nature y elle sur laaxis pour les floats incliné et donc vous en dommard la partie cette société sixty d'aiment؟ et on va速 rough sur le vol de l'arrière et donc vous avez un dosi qui est qui se fait le suivant elle est la pratique par le plan incliné donc c'est ça fait que c'est la pratique cette tradition quiше vraiment de l'arrière et l'on est Donc voilà la question 1-1, donc le bilan des forces bien sûr appliqué sur le solide. Donc on a le poids du corps comme note P et on a l'action du plan incliné comme note R. Voilà on a seulement deux forces. Alors on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. de la jeunesse. Il faut faire des choses. Il faut toujours te décarter. En ce moment, il n'y a pas de déficit. Maintenant, le travail du poids. Donc le travail ou le travail de la jeunesse dans le corps. Il y a un peu de déficit. Donc, on a le fait. C'est par définition. Ame de la Féline. Ame de la Féline. Donc, ZR moins ZB. Voilà ZR. donc donc je vais noter c'est MGH donc vous savez que sinistre de alpha n'est autre que H sur R donc ça me donne MGH, donc H c'est quoi ? c'est AB donc c'est H sur R donc on a sinistre de alpha donc il reste H c'est quoi ? c'est R sinistre de alpha donc l'université R c'est quoi ? c'est AB, pardon, donc H sur la distance AB donc c'est AB sinistre de alpha donc voilà votre travail donc il suffit de faire votre calcul donc c'est 50 fois 10 c'est 500 fois 4 fois sinistre de alpha donc c'est 1000 joules voilà le travail du poids et dans ce cas quelle est sa nature ? le travail du poids le long du trajet AB il est positif, donc c'est un travail le travail moteur ou sur le le charrique et donc voilà la nature d'ailleurs un 3 qu'est le travail de la force R bien sûr toujours du plan incliné donc vous savez bien sûr que le travail c'est de la force inclinée c'est R scalaire ou pour un produit scalaire AB comme R est perpendiculaire comme R est perpendiculaire à AB du fait que le frottement est négligeable donc ça veut dire que le travail de R selon le trajet AB égale à 0 alors voilà ce sont des questions typiques que vous devez savoir y répondre donc maintenant je vais passer à la deuxième partie qui est la suivante voilà la deuxième partie maintenant est un arc de cercle comme vous le voyez donc c'est un arc de cercle de centre O et de rayon R de centre O et de rayon R 05 les frottements toujours sont négligeables sur la partie BC et la position du point M est repérée par l'angle OCOM trouver l'expression du travail du poids de B à M c'est à dire que vous allez montrer que son expression est la suivante voilà égale à MGR 1 moins C déduire la valeur du travail du B vers C alors on souhaite enfin que vous allez vivre du l'arc 7 de l'arc 7 d'amngûr à la première fois qui est vraiment le traitement du travail du travail de l'降beur de la função nous allons le faire d'utiliser de cette relation ce n'a pas mentionné la fonction des états de la l'homme de l'homme de l'homme D'amn « m » C'est à l'homme d'amn « M » Z B moins Z M donc il suffit de trouver ZB et Z1 alors en fin de la parole du l'assocke de l'assocke alors ZB, c'est votre repars donc vous avez la possibilité que ZB c'est un rapport donc ZB c'est E et nous avons la possibilité que ZM donc ZM c'est cet équilibre qui est un équilibre de l'A donc c'est ZM donc vous avez la possibilité que c'est un équilibre de zM donc nous allons l'acheter de casa C'est à dire que c'est un sénis de détails sur om. Et puis en termes de détails, il y a R un sénis de détails. Il y a un sénis de détails. Le travail d'appel à la réelle de l'expérience, il y a un facteur qui est un sénis de détails. Il y a R un facteur, qui est un sénis de détails. Donc on peut choisir lesquelles. Donc voilà, j'abandonne à cet s'ocl qui est l'expression. Voilà, c'est bien ça. Donc, on va déduire la valeur du travail de B verset. Donc on va dire que déduire, c'est que c'est un s'entend, c'est un s'estdéduire, 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 on va dire, voilà, déduire, toujours déduire, voilà, la valeur du travail. Donc 2,2, donc le travail du poids, toujours de B verset, c'est-à-dire que B verset, c'est-à-dire que B verset, c'est-à-dire que B verset, donc B verset, ça veut dire que M, ça devient C. Alors si M devient égal à C, ça veut dire que l'ongule d'état est égal à 0. Alors, tout simplement, je vous dis, on remplace d'état par 0, donc il me reste M, G, R, voilà, tout simplement, et je fais mon calcul M, G, R, c'est-à-dire 500 fois 0,5, donc c'est 250 joules, voilà votre travail. Donc, je passe maintenant à la question qui vient après, donc calculer l'arc C, B, donc la question 2,3, l'arc C, B, donc ici l'arc C, B, comme vous voyez, c'est quoi ? C'est comme vous voulez, si je mets, voilà, c'est le demi-cercle, donc c'est le 1 quart du cercle. Donc, pour moi, C, B, n'est autre que le 1 quart du cercle. Alors, le périmètre du cercle, c'est tout le monde, il doit le savoir, c'est de pi fois R, donc ça me donne pi R sur 2. Je dis qu'il y a une autre méthode, comme vous pouvez le remarquer, que je peux même calculer C, B comme étant égal à pi fois l'angle, l'angle qui est entre cet angle-là, c'est l'angle pi sur 2, donc c'est R fois pi sur 2, c'est bien ça. Voilà, c'est la même chose. Donc, je fais mon calcul, donc voilà, pi c'est 3,14 fois 0,5, que je divise par 2, donc ça me donne 0,785 m. Voilà, l'arc C, B. Maintenant, troisième partie. La troisième partie, on vous dit, voilà, on s'intéresse à la partie horizontale, CD, comme vous voyez, donc on s'intéresse à cette partie-là, CD, et on a, dans ce cas-là, il y a frottement, donc, recopie la partie CD, et représente les forces appliquées sur le solide, donc le solide S, il est soumis outre à son poids, il est soumis à la force de frottement, et il est soumis ensuite à la force F d'intensité, sans niotant. Donc voilà, tout est devant nous, il suffit tout simplement de représenter ses forces, alors j'utilise même cette figure-là, sans répéter le trassage, donc vous savez que le poids, toujours orienté vers le bas, donc on a ici une force R, puisqu'il s'agit de frottement, le sens de mouvement, on le voit là, donc voilà R, donc si je fais, bien sûr, donc ça, ça me donne, si vous voulez, la projection ici, ça me donne, R, N, et ça, c'est, R, T, ou bien, je l'appelle F, alors là, vous le savez, c'est l'angle de coefficient, l'angle de frottement, F, donc vous avez le poids, vous avez le F, et vous avez tout, voilà, donc on a bien représenté ces forces-là, on va passer maintenant à la question, qui vient après, et calculer le travail de la force F, le long passage de C vers D, alors là, cette question-là est simple, donc, le travail de la force F, le long C vers D, égal, c'est le produit scalaire de F, donc c'est F, CD, fois CD, fois cosinus de l'angle bêta, donc je fais mon calcul, donc c'est 100, fois 5, fois cosinus de bêta, qui égale à 45 degrés, je trouve 353,5 J, maintenant, 3, 3, donc 3, 3, on vous dit, calculer le travail de la force de frottement, et en diluant l'intensité, alors là, c'est une question très intéressante, pourquoi il faut revenir à votre énoncé, en remarquant bien sûr que, on vous dit voilà, il peut poursuivre son mouvement à une vitesse constante, alors là, si vous avez une vitesse constante, ça veut dire que vous pouvez appliquer le principe d'inertie, en disant que la somme des forces égale à zéro, ou bien la somme des travaux de toutes les forces, ce qui s'applique sur le corps S, à savoir, bien sûr, la force F, puis la force de la réaction R, toujours sur CD, plus le travail du poids égale à zéro. Alors là, le travail du poids, c'est bien unique, pousse P et les pépons du clé au trajet, donc il ne reste le travail de R, c'est quoi ? Il reste le travail de F, voilà, plus le travail de R, R c'est Rn, plus F, donc le travail de F, Rn égale à zéro, donc il ne reste le travail de F, tout ça égale à zéro. Donc, le travail de la force de frottement, n'est autre que le travail, le moins le travail de CD, c'est-à-dire moins 353,5 joules. Alors, pour trouver F, je sais bien que le travail de F, c'est moins FCD, donc ça me permet de trouver F, c'est moins le travail de F, moins le travail de F, bien sûr, sur CD. donc c'est-à-dire, travail de F, donc c'est 353,5, que je divise par 5, donc F égale à 70,7 neutrons. Voilà, j'ai trouvé cette valeur-là. J'espère qu'elle est vraie, bien qu'elle est juste. Alors là, on va passer maintenant à la dernière question. Trouver l'intensité de la réaction R. Alors là, c'est une question, c'est la question la plus importante de toutes. Donc, trouver l'intensité de la force R. bien montrer plutôt que l'intensité de la force R est la suivante. Je vais l'écrire ici pour qu'elle soit toujours devant nous. Donc, R égale à Mg moins F sinis de bêta, 1 plus K au carré. K, c'est quoi ? C'est tangent de phi. Donc, c'est RT sur Rn. Ou plutôt, je peux l'écrire R sur Rn. Alors, pour montrer cette expression, je vais revenir au principe d'inertie qui me dit que la somme des forces s'exerçant sur le S égale à 0. C'est-à-dire que vous avez F plus R plus P égale à 0. Donc, si je projette en projetant la relation vectorielle, en projetant cette relation vectorielle sur l'axe OY, ça va nous donner, bien sûr, d'après F, si vous voyez bien sûr votre figure, la projection de F, voilà l'axe OX OY. Donc, la projection de Y ici, ça me donne quoi ? Ça, ça me donne sinis de bêta. Donc, c'est F sinis de bêta. C'est bien ça. Donc, c'est F sinis de bêta. La projection du poids, c'est moins Mg. Il me reste la projection de Rn parce que F est perpendiculaire à Y. Donc, il me reste seulement Rn égale à 0. Ça va me permettre de trouver Rn qui n'est autre que Mg moins F sinis de bêta. Vous voyez que, déjà, on a fait signaler, ou bien on a fait apparaître cette relation Mg moins F sinis de bêta. Donc, il me reste d'exprimer K. Alors là, pour exprimer K, je reviens à mon expression R que vous le savez tous. C'est F au carré plus Rn au carré. Donc, c'est-à-dire, d'après l'expression de F, F, c'est quoi ? D'après F, c'est quoi ? C'est K Rn. Donc, je le remplace ici. Donc, c'est K Rn au carré plus Rn au carré. Donc, je mets Rn au carré en facture. Il me reste 1 plus K au carré. Autrement dit, R égale à racine de Rn au carré. Donc, c'est Rn. Il me reste 1 plus K au carré. Il me suffit tout simplement de remplacer Rn par l'expression que j'ai déjà trouvée. Donc, c'est Mg moins F sinis de bêta. Il me reste 1 plus K au carré. Donc, c'est bien l'expression qu'on voulait démontrer. Alors, on déduit sa valeur si K égale à 0,16. Donc, si K égale à 0,16. Donc, il suffit de remplacer Rn. Donc, c'est déjà 500 moins 100 sinis de 45 degrés. Le tout en racine de 1 plus 0,16 au carré. Donc, j'ai trouvé, en faisant mon calcul, à peu près Rn, c'est 434,75 N. Donc, c'est de l'expression. Donc, c'est de l'expression. 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 Sous-titrage ST' 501